Sylvie Payette, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Mme Payette, parlez-nous de votre série de livres Savannah. Le 12e tome va sortir en février. À quoi peuvent s'attendre les lecteurs pour ce dernier tome? C'est très important parce que je suis dans la région ici et que le tome 12, croyez-le ou non, se termine ici. Et pour les lecteurs de Savannah, c'est important parce qu'on sait qu'elle est allée en France, les Templiers, l'Ancienne Égypte, l'Angleterre, elle a fait le tour du monde. Et finalement, croyez-le ou non, de l'Ancienne Égypte jusqu'à ici. C'est ça l'histoire de Savannah. Donc, dans le tome 12, vous allez découvrir qu'il y a des choses peut-être qui se sont passées dans cette région aussi que vous ne savez pas. Et lorsqu'on écrit 12 tombes comme la série Savannah, comment arrivez-vous à renouveler à chaque roman que vous écrivez? Une passion. C'est difficile à expliquer. C'est que j'arrête à 12 parce que, bon, il y a un moment où il faut que j'arrête, mais j'ai des sujets encore. J'ai encore plein d'idées, plein de sujets. C'est que Savannah, dans le fond, je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que j'aurais aimé lire moi quand j'étais jeune, quand j'avais 12, 13, 14, 15, 16 ans et qui me passionne encore aujourd'hui parce que ça fait partie des lectures et des recherches que je fais. Et puis, j'ai dit, je vais partager toutes les passions que j'ai, la découverte, la culture, l'histoire, les voyages. Et c'est comme ça que c'est né. Alors non, encore, il a fallu que je me prive. Des fois, je parle de peut-être 20 % d'un sujet parce que, justement, je ne voulais pas non plus les assommer avec trop d'informations ou de cultures. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'on arrive… OK, le 12e, c'est le dernier. Bien, c'est moi qui ai pris cette décision-là, mais c'est que… il est temps qu'ils arrêtent pour passer à autre chose, peut-être. Mais je ne sais pas. J'ai arrêté Charmantville de la même façon à la 7e année. Je pense qu'il faut partir quand c'est encore superbe. Le souvenir reste, les jeunes vont… ça ne va pas finir par bon en vent, de moins en moins, puis on finit par arrêter parce qu'il n'y en a plus. On arrête pendant que c'est encore très, très gros. Charmantville, c'était une décision que j'ai prise. Tout le monde a essayé de me négocier. Non, encore une année, encore deux années. Il était prêt à me faire un contrat de trois ans, puis j'ai dit non, non, on arrête. On part pendant que c'est mieux. On va se tourner vers les plateaux de séries. Vous avez agi à titre d'auteur-conseil au développement de nouvelles séries. Quel portrait avez-vous… pouvez-vous dresser un portrait des séries télévisées en 2016 au Québec? Un portrait… Moi, je trouve qu'on a tellement évolué, c'est tellement extraordinaire. Peut-être qu'on a trop tiré sur l'élastique. C'est-à-dire que quelque part, on a voulu copier aussi les Anglais, les Américains. Plus, au niveau de la série, les gens ont voulu être très compétitifs. On a un peu perdu de vue qu'on avait au Québec un truc qui s'appelle le téléroman, qui était très populaire et qui était vraiment particulier au Québec. Parce qu'à part l'Amérique du Sud qui a cette télé-novelace, ça n'existait pas ici. Puis, je trouve qu'on est en train de le perdre, ce truc-là. Peut-être qu'on n'en a plus besoin aussi. Mais d'un autre côté, c'était quelque chose qui nous parlait à nous. Et peut-être que ça manque en ce moment avec tout ce qui se passe. Moi, je regarde ce qui se passe avec les jeunes, la porno, la sexualité, les photos qui se promènent partout. Je me dis que peut-être que ça nous manque cette espèce de téléroman qui parle vraiment de nous dans notre quotidien. Mais la télé nous raconte des histoires en ce moment extraordinaires. Il y a de tout. C'est fabuleux. On rêve. Sauf qu'en même temps, si on tire trop, c'est-à-dire que plus on en demande, plus ça demande de temps, de perfectionnement, de technique. Et en même temps, moins on a d'argent, il y a un problème. C'est certain. Il y a plusieurs scandales qui ont éclaté dans la dernière année concernant les conditions de travail sur les plateaux de tournage. Avez-vous une opinion par rapport à ça? Je crois que c'est vraiment juste ça. C'est que les diffuseurs peuvent arriver à proposer un certain nombre de séries. Ils ont toujours la même enveloppe budgétaire. On n'a pas le choix. Donc, avant, ce qu'on faisait avec, je ne sais pas moi, disons 700 000 $ ou 500 000 $, on doit le faire avec 350 aujourd'hui. Mais on doit aussi avoir des poursuites en voiture, des ci, des ça, pour approcher de la modernité. Donc, il y a comme une difficulté. Je pense que les producteurs n'ont pas eu le choix. S'ils veulent vendre leurs produits, il faut qu'ils arrivent à un prix assez compétitif, mais en même temps, arriver avec quelque chose qui est assez fou au niveau technique. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pour ça. Je crois que tout est arrivé. C'est bon. On va être obligés de se questionner et de dire où est-ce qu'on met les priorités et qu'est-ce qu'on fait comme produit. Vous en avez parlé un peu de Chambre en ville et la fin de tout ça. 25 ans plus tard, est-ce qu'on peut envisager une suite sous quelque forme que ce soit? D'abord, il y a un livre qui est sorti il y a environ… Oui, en 2010, je crois. Je crois qu'il y a quatre ans. Il faut que je me suive. Je crois qu'il est parti en 2010. Oui. Il y a une suite à la suite. C'est très amusant parce qu'au début, on ne pensait pas qu'il y en aurait. Là, c'est la suite de la suite, mais on va lui donner un vrai titre. Il va s'appeler « Lola, les choix ». Donc, je fais une suite parce que ça a été beaucoup demandé. Mais surtout, je suis en train de travailler une comédie musicale qui devrait être, je pense, en 2017. Parce qu'on est en train de monter ça. J'imagine que si vous apprenez ça aussi, les productions, c'est un peu long. Donc, on a des producteurs, on est en train de monter ça, mais on devrait être en 2017. Donc, on va avoir une comédie musicale. Super. C'est plaisant. Oui, puis on retourne. C'est des jeunes qui vont être sur la scène. En terminant, est-ce qu'il y a des livres qui vont sortir régionalement ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les prochaines semaines ou prochains mois? Moi, je pense qu'il faut suivre Sylvie Marcoux parce qu'effectivement, elle a une belle série ici. Elle est formidable. Elle s'occupe du Salon du livre. J'imagine que vous la connaissez tous. Oui, on la connaissait. C'est un plaisir pour nous d'être accueillie par elle parce que c'est un ange. C'est probablement l'ange des livres du Saguenay. Et elle fait des très belles séries qu'il faut suivre pour les jeunes aussi. Il y a tellement d'auteurs ici, là. Écoutez, suivez-les. Il y a des talents extraordinaires. Bon, il y a des gens comme Hervé Gagnon, par exemple, même Marie Podvin, qui sont originaires d'ici ou qui ne sont plus ici, mais ce n'est pas grave. C'est quand même des auteurs d'ici à suivre. Sylvie Marcoux, merci beaucoup. Non, moi, je suis Sylvie Payette. Pas Sylvie Marcoux, pardon. Mais c'est merveilleux. Vous m'avez parlé de Sylvie Marcoux. Sylvie Payette. Non, genre c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.